Momo Jean de Dieu. Vox Populi Vox Dei. J'ai compris et entendu la condamnation unanime qui fuse de notre peuple profond et qui m'amène à faire les précisions suivantes. C'est l'intitulé d'un poste de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son poste dans son intégralité. 1. Des confrères avocats se sont constitués pour cette affaire demeure qui secoue la toile pour laquelle nous devons exiger la pleine et totale lumière. Nous ne pouvons tolérer dans notre société les déviances et les atteintes aux mœurs. À partir de ce moment et n'étant pas constitué comme avocat pour personne, je ne saurais prendre une position qui risque de compromettre la défense des partis, l'affaire pouvant avoir des conséquences judiciaires. J'apporterai tout mon soutien à la loi et à la manifestation de la vérité. 2. Je tiens à rappeler pour le souligner que cette page fouse à que ton POUG premier n'est pas celle du ministre Momo Jean de Dieu mais celle d'un citoyen lambda qui prend part au débat public. Les idées émises sur cette page ne sauraient engager le gouvernement dont il n'est pas le porte-parole. Mais je comprends que la ligne de démarcation entre les deux personnages peut être difficile à cerner. 3. Je souligne aussi que Maître Momo est le président national d'un parti politique de l'opposition, le PADEC et à ce titre peut s'exprimer sur les affaires de la cité sans engager le gouvernement. 4. Enfin Maître Momo est un avocat des droits de l'homme soucieux de défendre et de protéger aussi bien la liberté d'expression que la présomption d'innocence qui sont des valeurs qui fondent la démocratie. Sans ces droits n'importe lequel d'entre nous peut être publiquement lynché sans qu'aucune preuve de sa culpabilité n'ait été rapportée. 5. Ceci étant dit, je note que beaucoup de personnes indexent la qualité de membres du gouvernement pour fustiger la sortie de Fouzak ton POUG. En conséquence et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je retire tout ce que j'ai écrit dans cette affaire qui pourrait compromettre la moralité gouvernementale et renonce désormais à prendre position dans le genre d'affaires qui est sur la place publique et garderait désormais une parfaite neutralité axiologique à l'avenir. Veuillez prendre trois secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications. Sous-titrage ST' 501